bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va enfin pouvoir faire le point sur l'étape une du pré kvk et donc ouvrir toutes ces sacoches que j'ai j'ai stocké pour vous j'en avais parlé durant live avec vous donc hop si on y retourne j'en ai actuellement 1581 j'en ai ouvert aucune on va tester par paquet de 10 par paquet de 30 par paquet de 100 et la totalité pour un peu voir toutes ces rumeurs puisqu'il ya plusieurs rumeurs mais sur le taux de loot c'est à savoir que sa lutte mieux par 10 par 30 ou par 100 on en discutait aussi durant le live le dernier live de samedi si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion et pour rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche vous sera averti ainsi de toutes nouvelles vidéos et si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc maintenant attardons nous sur le résultat de cette étape une qui n'est pas encore fini pour le moment sur mon royaume donc j'ai de la chance je suis sûr quelque chose de bien équilibré en termes de royaume le matchmaking a été plutôt bien fait j'ai vu sur discorde on m'a envoyé plusieurs screens certains d'entre vous certains abonnés malheureusement pour eux sont face au nb au jw m les lg donc vraiment un très très gros kvk je pense que c'est le plus gros on ira enfin un tour je me suis arrangé déjà avec certains abonnés je vais rentrer dans une des alliances avec un re-roll juste pour pour vous faire une chronique sur ce royaume là en tout cas c'est sur ce royaume de kvk une fois que ça va recommencer je vous en ferai une au fil de l'eau parce que à mon avis c'est quand même le plus gros des kvk que nous avons certains aussi m'ont fait part d'être face aux ov et donc face à des alliances très technique donc ça va vraiment être quelque chose d'intéressant sur certains royaumes les kvk nous on a la chance est plutôt équilibré donc pour ceux qui ont raté le live je suis avec le 11 89 le 11 42 le 11 83 le 12 30 nous même le 10 75 10 81 et le 11 06 ce qui est intéressant de voir si vous comparez et je pense que c'est pareil sur beaucoup de kvk on voit par exemple le royaume toulouse qui était à la traîne puisqu'il était à peu près je dis à la traîne il était au même niveau que nous il était autour des 117 millions enfin on était toujours côte à côte et là tout à coup à un moment bim ils ont fait un gros jump et maintenant ils arrivent bien ils vont prendre la deuxième place si ce n'est la première ils sont très très fortement mobilisés et il faut une remontée de dingue donc c'est possible que avant la fin de l'étape une ce soir à une heure du matin heure française métropolitaine et minuit utc il est possible qu'ils prennent la première place on le verra bien je leur souhaite en tout cas nous on a fait une technique assez classique on a plusieurs gros joueurs qu'on peut ouvrir leur leur sacoche comme moi parce que il paraît que le taux de loot est plus fort sur le dernier jour d'autres disent qu'on a plus d'accélérateurs de trois heures et 8 heures c'est un des commentaires qu'on m'a laissé sur la vidéo du live le premier jour donc on va voir ça ensemble c'est pour ça que j'ai rien ouvert et que je voulais faire cette vidéo avec vous au passage j'en profite encore une fois référence au dernier live je vous dis souvent je vous le dis tout le temps la patience paye toujours et il faut être patient et attendre le dernier le dernier moment pour faire les events lorsqu'il n'y a pas de risettes à minuit si l'on regarde là encore une fois c'était vrai puisque regardez on se retrouve avec l'appel du clairon qui finit dans 17 heures et en même temps qu'est ce qu'on a on a armé sur puissante les deux c'est tuer des barbares donc comme si vous avez attendu maintenant le dernier jour pour faire appel du clairon clairement vous vous retrouvez dans une position de force en termes de rentabilité puisque vous allez dépenser 1000 pa par exemple ou pour faire 30 barbares si je dis pas de bêtises on va être sur quelque chose comme 1200 pa on va sur 1200 pa et vous allez faire vos 30 barbares en plus de faire l'appel du clairon donc clairement c'était la patience qui paye encore une fois il fallait attendre en revanche si vous avez sur votre serveur comme nous jour d'entraînement moi je vous conseille de ne pas le faire cet event pourquoi parce que on est aussi on regarde bien le kvk tac tac ou est classé le il est là si on regarde voyez il reste plus que 17 heures 12 minutes pour à la veille de la croisade l'étape 1 mais l'étape 2 va être la création de troupe donc c'est à vous de voir soit vous allez jouer la place avec votre serveur le positionnement et donc vous allez claquer vos accélérateurs dans le pré kvk dans la veille de la croisade pour améliorer votre niveau améliorer votre classement ici les récompenses sont quand même intéressante même si taper le podium ça va être ça va être chaud mais vous pourrez regarder qu'on pense intéressante ou alors vous jouez parce que votre votre serveur n'a pas de prétention à être bien classé au niveau du podium ou les quatre premiers et vous n'avez aucune chance d'avoir une place à les disons dans les qu'est ce qui peut être intéressant dans les 50 premiers pour avoir cinq têtes en or et donc là il peut être intéressant pour vous de jouer je dirais l'armée surpuissante pas l'armée surpuissante le jour d'entraînement mais de toute façon ils ont été malin parce que vous voyez ils auraient pu l'idéal serait que il ya un jour d'entraînement en même temps que l'étape 2 du pré kvk mais évidemment ce n'est pas le cas et on se retrouve avec le jour d'entraînement qui finit en même temps que l'étape 1 ils sont pas non plus totalement demeuré et ils essayent de maximiser le nos dépenses pour qu'on dépense un max et que par la suite on achète des packs tout simplement c'est finement pensé c'est vous claquer vos boost ensuite vous mettez les jours d'entraînement vous claquer vos boost c'est clair vous serez à sec si ce n'est pas déjà fait suite aux plus grands gouverneurs donc vous êtes à sec et pour les joueurs l'hélo spender ou les baleines bien sûr on va racheter des packs pour avoir des boosts et faire monter notre royaume ils sont malins chez lilith et d'ailleurs le mighty gouverneur j'ai eu la chance de le gagner cette fois et donc j'ai eu les 180 sculptures en or d'attila ce qui m'a permis de le monter 5 4 donc je vais le mettre 5 5 et puis on va commencer les tests une fois qui sera 5 5 et comme je l'évoquais avec vous aussi durant live vous me l'avez demandé je vais vous faire des phases de bataille pendant le kvk comme ça on pourra voir un petit peu ce que vaut ce que valent tous ses commandants et il faudra que je fasse des tests aussi le comparaison du 5 5 1 1 pour un légendaire par rapport à un epic expertisé sera le cas de le voir et je continue de mon côté à monter alexandre puisque en ce moment je focus alexandre comme indiqué dans la vidéo du focus alexandre d'ailleurs si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo on le voit je continue d'avancer je suis en 5 5 1 1 à présent et puis je me dirige pour monter en 5 5 x x on va voir laquelle va monter j'ai eu de la chance parce que les deux derniers tours où j'ai l'amélioré ça a été la deuxième compétence qui s'est débit qui a monté en 5 alors que j'étais déjà en 5 3 1 1 donc là pour le coup j'ai eu beaucoup de chance donc on va passer maintenant aux ouvertures de sacoche on va pouvoir voir je serai intéressé qu'en commentaire vous me dites par rapport à vous parce que je n'ai pas beaucoup de bases de référence à part le tirage que je veux faire là donc vraiment ce qui est important pour moi c'est d'avoir un comparatif par rapport à vous dites vous pourrez me dire vous par combien vous les avez ouvert et si vous trouvez qu'il ya plus de loot ou pas sachant qu'encore une fois on est le dernier jour donc normalement la légende je dirais les serveurs chinois disent beaucoup les joueurs chinois à la grosse danse chinois ce que c'est à ce moment là qu'il faut ouvrir et pas que pour faire du point donc alors un petit état lieu d'ailleurs on va refaire on va revoir au classement je suis pas classé j'ai zéro je n'ai ouvert aucune on va pouvoir comparer ce que ça représente 2 millions 961 mille points combien il en a ouvert et c'est colossal 3 millions de points et on va pouvoir voir aussi ce que j'ai obtenu dites vous que je farmais rien j'ai claqué à peu près 130 mille pa 150 mille pa peut-être je dirais 130 mille ça serait plus vrai pour obtenir c'est 1581 sacoche il me reste un tout petit peu de pa mais j'en referai c'est pas bien grave il me reste 1800 pa donc autant dire pas grand chose et en termes de j'aime j'ai obtenu je pense qu'il me semble que j'avais zéro pack de 10 donc et j'en obtenu quelques-uns de 5 aussi j'ai dû gagner grosso modo douze mille j'aime à claquer toutes mes pa donc c'est déjà quelque chose de très intéressant donc certes je pouvais plus les farmer les j'aime puisque je ne faisais que des maraudeurs en boucle mais en tout cas un petit retour qui est intéressant sans compter les packs de ressources de niveau 1 que j'ai obtenu plus 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 si on va sur autre plus tous les livres de mille que j'ai obtenu puisque maintenant j'en ai 19 mille j'ai 19 millions là rien qu'avec les livres de mille donc donc c'était c'est rentable de toute façon de claquer ses pa comme ça et surtout sur un gros event comme celui là donc allez c'est parti on va voir ce que ça donne on va commencer par une ouverture déjà il faut que les sacoches vous le voyez pour ceux qui connaissent pas une sacoche égale un plan j'espère que je vais avoir une belle répartition certains disent déjà à ce niveau là il faut les ouvrir par paquets 30 ou par paquets 100 pour optimiser la répartition des parchemins en fait puisque c'est assez aléatoire certains ont dit que c'était selon l'heure certains ont dit c'était selon le jour donc il ya plein de rumeurs donc on va déjà voir je vais faire une des ouvertures de 10 des ouvertures de 30 des ouvertures de 100 et on va voir si c'est bien réparti ainsi donc on va monter sur 10 comme ça on va voir 10 est ce que c'est bien réparti 10 j'en ai 1 4 1 3 1 donc déjà on voit j'en ai même pas toutes les sortes ok on recommence 10 4 1 3 1 1 voyez ça a bien switché mais les nombres sont toujours les mêmes 4 3 et 3 2 1 on recommence 3 3 2 1 1 donc bon on va refaire 1 mais on peut constater que c'est quand même très aléatoire il n'y a pas de il n'y a pas de sous il n'y a pas de vraiment de de lien entre le nombre que j'ouvre là et la répartition c'est vraiment totalement aléatoire on voit certains c'est 4 bon je vais en faire encore deux séries de 10 pour décembre à 1500 mais c'est vraiment très très aléatoire la ya moi je ne je je constate aucune aucune cyclicité aucune récurrence là dans les ouvertures donc je vous le dernier tac juste sur le dernier là j'ai eu les 7 différents donc là ça a été bien donc déjà si on regarde là quelle est la répartition que j'ai eu on voit déjà que certains sont vraiment haut j'ai déjà 16 de Zeus et 16 de maux sol et j'en ai que 7 de rodès et 7 de kéops donc sur rod et kéops on est quand même très en retard donc voilà pour cette première matière de 10 rod et kéops en retard on va ouvrir par paquet de 30 maintenant et on va voir si ça fait remonter kéops et rod donc on va monter sur 30 on va vraiment voir là comment ça se passe sur 30 donc à présent sur 30 comment ça va se passer regardons cette répartition alors sur 30 là sur ce premier pack on voit kéops remonte et rod aussi puisque c'est les deux plus forts on remarque j'en ai cinq aussi sur athémis alexandrine on va faire une deuxième de 30 ce qu'on va faire c'est qu'on va tout ouvrir on va voir si la répartition est repassée dans l'autre sens puisque là rod toujours en force kéops aussi donc là pour le moment ça récompense hop là c'est babylone je viens d'en faire neuf donc c'est énorme allez on va en faire encore quelques petits packs donc voyez c'est très aléatoire mais là quand même on remarque par paquet de 30 mon faut dire c'est par 30 mais par paquet de 30 j'ai tout le temps pour le moment les 7 donc par 30 ça a l'air quand même mieux donc parce que sur les 7 de 10 que j'ai j'ai eu deux fois les 7 est ce que ça fait la même cyclicité on est ouais on est peut-être sur le même sur le même tempo donc mais là en tout cas par 30 mois ça me plaît plus visuellement donc après c'est peut-être que dans ma tête à sauf là mais 11 de rod je suis content donc voilà j'en rouvre trois de 30 pour tomber à 1200 un chiffre rond et on va voir si ça a compensé la répartition hop là donc on va voir par 30 je ne sais pas pour vous mais moi ça me plaît beaucoup plus donc on voit ça me paraît quand même un peu plus rode est passé premier kéops est à monter et maintenant c'est alexandrie qu'on en que ça me paraît un peu mieux par 30 c'est peut-être dans ma tête mais par 30 ça me plaît plus donc moi j'ai la tendance à les ouvrir par 30 on va faire par 100 à présent on va voir ce que ça donne bim 100 un premier de 100 là la répartition est pas parfaite mais elle est pas mal alexandrie encore à la traîne là maintenant c'est alexandrie qu'il faudrait qu'il remonte alexandrie j'aimerais bien faire voilà alexandrie là c'est 14 c'est un peu mieux mais remarque non c'est que le deuxième deuxième plus haut il ya des 17 donc allez on va encore en ouvrir deux de 100 voir alexandrie voyez encore à la traîne et on finit et alexandrie 13 par la traîne mais pas au plus fort et maussol passe vraiment en force donc là on regarde on est passé sur voyez alexandrie vraiment à la traîne sur celui là et le reste on est bien on est autour des 115 106 donc c'est vraiment kéops et alexandrie il faudrait que j'en forte donc moi c'est par paquet 30 que ça me paraît bien on va se refaire un petit shooting de 30 là parce que ça me paraît vraiment bien par 30 c'est peut-être c'est peut-être dans ma tête mais par 30 donc j'en ouvre un petit paquet comme ça tac est ce que alexandrie ça monte bien par 30 non deux c'est bon c'est déjà mieux hop il est où alexandrie 4 allez on se refait un petit shoot tac on va surtout voir combien de points je prends on va s'arrêter à 500 hop là voilà donc il m'en reste plus que 500 j'en ai déjà ouvert à peu près 1000 donc alexandrie donc voyez ça se répartit plutôt bien ça ne creuse pas d'écart par 30 ça me plaît beaucoup plus un donc encore une fois vous ferez chacun votre propre vous ferez votre propre jugement par rapport à cette ouverture j'en ouvre un nombre assez conséquent pour vous permettre de juger de vous faire votre propre estimation à vous et votre propre impression mais là moi pour le coup je préfère ouvrir par 30 c'est ce qui me paraît le mieux ce qui me plaît le plus donc allez je vais finir de toutes les ouvrir à présent comme ça on va pouvoir continuer tac 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 allez il en reste plus beaucoup ont fini un point sur la situation on est on est bien on en a un peu trop d'olympique mais mais sinon on va pouvoir s'en faire 200 à peu près je pense 200 ça va faire un million quatre de points donc on va être bien on va finir par paquet 30 toujours un tac tac allez le dernier sera un paquet de 20 forcément et voilà voilà donc là j'ai tout ouvert on a tout ouvert au niveau des coffres et j'ai 214 je vais pouvoir en faire 214 donc un peu plus d'un million quatre on va voir comment ça va me classer donc là maintenant ce qui est embêtant c'est que il va falloir que j'appuie 214 soit là dessus bon pour l'instant vous voyez c'est quand même très actif parce que il ya plus de 1000 joueurs qu'ils le font à fond c'est pas étonnant je pense que je vais vous épargner les 200 fois où je vais appuyer donc je vais vous faire une ellipse et on va se retrouver sur les dernières fois où je clique parce que là sinon vous en avez tout comme moi pour facile 10 minutes voilà donc on se retrouve il reste à présent 13 sacoche 12 11 ça m'a pris environ une petite dizaine de minutes pour tout ouvrir comme je l'avais estimé vous voyez 55 je me rapproche du podium mais j'en serai quand même assez loin et donc ce qu'on peut estimer puisque je vais arriver sur un peu plus de 1 mille non tout petit peu moins d'un million 500 mille points pour faire la première place il a ouvert à peu près 3000 sacoche c'est tout simplement énorme donc au moins 250 mille pa investi dessus sauf s'il a eu énormément de chance mais même à ce niveau là voyez moi le delta s'il y avait une répartition parfaite il aurait été que de 25 sacoche supplémentaires si je les répartissais ailleurs il aurait été donc de 10 sacoche supplémentaire donc ça m'aurait fait que 70 mille de plus donc il est vraiment sur 3000 sacoche donc c'est énorme donc je suis 44e je suis assez loin du top 10 puisque le top 10 se joue à 2 millions donc il me faudrait encore pas mal de sacoche pour accrocher 500 sacoche de plus pour accrocher le top 10 donc donc voilà 44e je suis rentré dans le top 50 pour le moment j'aurais le droit ça s'arrêtait là à cinq sculptures en or je pensais être mieux classé je vous avoue mais le niveau il est élevé en individuel quand même j'ai pas permis à mon à mon royaume de progresser un petit peu un donc sans être sans être vraiment décideur là dessus enfin c'est forcément significatif voilà pour pour que ça fasse vraiment monter mais s'il y en a plusieurs sur mon royaume qu'on fait pareil on sera bien donc maintenant passons à la partie la plus intéressante l'ouverture de ses coffres alors l'ouverture de ces coffres là les coffres je vous ai toujours dit ces coffres là c'est des coffres de dingue les récompenses sont dingues encore une fois là dessus il y a des rumeurs qui disent par 10 par 30 par 100 donc j'en ai que 214 on va pas pouvoir avoir un large panel on va voir par 10 et pourquoi faut les ouvrir avant la fin de l'étape 1 car vous allez avoir ou avant la fin du pré kvk si vous voulez garder des pa pour l'étape 3 qui sera de faire d'effort l'étape 2 c'est qu'on veut faire des troupes les entraîner des troupes si vous voulez revoir les étapes j'ai fait une vidéo la semaine dernière qui vous détaillait les étapes je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo si vous voulez la voir donc vous pourrez revoir toutes les étapes et être informé si vous avez oublié ce qui se passe donc que donne ces coffres là ils donnent souvent des cadeaux de dingue donc on va en faire un déjà on voit 50 gemmes 10 000 je vais faire aller un petit peu de 1 1 million et demi c'est énorme un speed de 24 et 5 fois donc c'est pas mal aussi 5 fois 5000 de récompenses de points d'alliance là encore une fois 100 gemmes donc là c'est pas mal quand même ce que j'obtiens 200 gemmes donc là j'ai déjà j'ai déjà dû gagner 400 gemmes vous voyez c'est clairement c'est clairement dingue quoi on va faire par 5 maintenant par 5 2 fois des 8 des 8 100 gemmes vous voyez ça me plaît déjà moins par 5 je vais en refaire un deuxième de 5 par 5 voilà par 5 j'aime moins vous voyez c'est moins bien j'ai l'impression donc passons par 10 par 10 qu'est ce que c'est par 10 par 10 2 fois 3 heures bah vous voyez j'aime encore moins par 10 même si j'ai une fois 24 heures j'aime encore moins hop je vais en faire quelques autres significatifs bon 1 de 3 jours ça c'est de la balle sinon le reste ça me plaît 1 2 de 24 heures par 10 ça me plaît pas mal j'aimerais plus de gemmes mais c'est pas mal là je suis à 450 gemmes 450 gemmes un speed de 24 heures un speed de 3 jours par 10 ça me plaît plus que par 5 vous voyez 10 c'est pas mal là encore une fois c'est le ressenti 10 c'est pas mal là celui-là il est mauvais on va le voir s'ils sont mauvais par la suite donc franchement 24 heures ok là moi ça me paraît quand même très très aléatoire et c'est normal donc voilà 2 de 24 heures là niveau speed on est quand même en train de se refaire en revanche 0 potions d'action donc par rapport à ce que je disais avant 1 de 500 énorme 500 gemmes par rapport à ce que je vous disais avant où il fallait ouvrir des points d'action là j'ai vraiment pas de chance au niveau de ça j'en récolte aucune à croire qu'il n'y en a pas ils seraient peut-être été patchés je sais pas dites moi en commentaire si vous dans l'ouverture de vos coffres vous avez des potions d'action parce que là vous remarquez j'ai des gemmes j'ai des speed mais j'ai 0 potions d'action alors que je me souviens bien lors des précédents kvk j'en avais pas mal donc là j'en récolte vraiment aucune donc encore un speed de 24 heures encore 500 gemmes ça j'adore évidemment les gemmes 1 livre de 50 000 c'est pas mal 1 autre de 100 1 speed de 3 heures on recommence par 10 ça me plaît bien en tout cas là ce tirage est 1 de 24 heures 200 gemmes et 200 plus 100 300 gemmes là par 10 ça me paraît bien 24 heures 50 200 de 3 heures donc voyez mais toujours pas de potions d'action donc est-ce qu'on passe par 20 allez on va voir par 20 ce que ça donne on va monter à 20 si c'est bien aussi par 20 par 20 par 20 par 20 on en par 20 oh c'est pareil ça me paraît pareil regardez on va peut-être moins bien oh je remarque j'ai 2 speed de 3 jours énorme 2 speed de 3 jours donc là par 20 un bon tirage encore une fois on recommence on va faire les 3 derniers par 20 400 gemmes 400 600 gemmes 600 1100 gemmes donc la colossale 1100 gemmes c'est énorme un speed de 24 heures un speed de 8 heures 7 speed de 3 heures donc autant dire un de 24 heures on va continuer et ouvrir donc les deux derniers par 20 allez j'espère que je vais avoir des beaux tirages encore un de 3 jours un de 200 un de 200 un autre 200 et c'est tout pour les gemmes mais bon je vais pas me plaindre j'ai encore eu un 3 jours et un de 24 heures aussi et on finit par le dernier le dernier 6 fois 50 gemmes donc 300 une fois 100 400 gemmes 400 gemmes un speed de 4 speed de 8 heures 1 speed de 24 heures 5 speed de 3 heures et ce sera tout bon j'ai été plutôt plutôt bien servi je vais pas me plaindre niveau gemmes je me suis bien refait j'en ai eu pas mal là j'en ai eu 3 de 500 j'en ai eu pas mal de 200 je sais pas le nombre exact mais mais j'en ai eu pas mal j'ai eu pas mal d'accélérateurs normalement aussi des accélérateurs de 3 jours je n'en avais pas donc là j'en ai récupéré quelques-uns j'en ai récupéré 6 donc j'ai récupéré 36 jours n'importe quoi j'ai récupéré 18 jours donc c'est pas mal c'est même très bien donc une belle ouverture de coffre moi j'ai toujours apprécié ces coffres évidemment ils sont énormes pour moi c'est vraiment les coffres les plus intéressants du jeu donc n'hésitez pas c'est le dernier jour claquer vos points d'action même la dernière soirée au moment où vous verrez cette vidéo donc claquer vos points d'action sur cet event là ça fait progresser votre alliance ça fait progresser votre classement et ça vous fait vraiment des items de dingue donc n'hésitez pas à investir là dessus toutes vos paires encore une fois j'ai eu 0 potions d'action donc ça a peut-être été patché je me souviens que j'en avais eu des potions d'action de 1000 lors de l'ouverture de ces coffres sur le précédent KVK donc si vous en avez en commentaire si vraiment j'ai peu de chance sur mes 214 coffres n'hésitez pas à me le mettre vous que vous en avez eu comme ça ça me rassurera et ça me dira que c'est moi qui ai peu de chance là dessus après j'ai eu beaucoup de chance sur le reste donc bien évidemment je ne vais pas me plaindre voilà écoutez les amis j'espère que ça va vous aider que vous avez fait beaucoup de coffres et que vous allez pouvoir voir la cadence vous qui vous correspond le mieux moi ça semble être par 20 pour l'ouverture de coffres et par 30 pour l'ouverture des sacoches c'était celle qui me plaisait le mieux en tout cas sur ce petit échantillon que j'ai fait j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock